Salut, protéger son potager en automne, les matériaux indispensables. Alors on continue dans cette petite série, l'automne marque une transition importante pour le jardin, les températures baissent, les journées raccourcissent et les gelées ne sont plus loin. Et oui, moi dans certains coins, il y a à peu près 10 jours, on a eu des petites gelées blanches, donc faites attention, c'est parti. Donc pour protéger vos plantations et assurer une belle récolte au printemps prochain, il est essentiel de mettre en place les bonnes protections. Alors pourquoi protéger son potager en automne ? En automne, oui, en octobre ou en automne. Alors protéger du froid, limiter les dégâts causés par le vent, protéger du gel. Alors protéger du froid, les gelées peuvent endommager, endommager, voire détruire les plantes sensibles. Limiter les dégâts causés par le vent, le vent peut dessécher les plantes et abîmer les jeunes pousses. Protéger du gel, certaines plantes ont besoin d'une protection supplémentaire contre les gelées les plus sévères. Alors les matériaux indispensables pour protéger votre potager. Alors le voile d'hivernage, les cloches, les tunnels, les feuilles mortes, la paille, le compost, les branchages. On peut dire aussi le BRF, ça peut être fait comme ça aussi. Alors les voiles d'hivernage, c'est le matériau de protection le plus polyvalent. Il existe différents grammages pour s'adapter à toutes les situations. Il protège du vent, du froid et de la pluie. Alors c'est vrai qu'il existe plusieurs grammages. Donc 17 grammes, 30 grammes. Donc 17 grammes, c'est le plus courant, c'est le moins cher. Je crois qu'il existe même moins que ça maintenant. Mais là faites attention, sous le 17 grammes après, c'est quand même très très fin. Et puis un coup de vent, vous le crochez et puis hop, ça se déchire. Donc 30 grammes, c'est un petit peu lourd pour certaines situations. Pour certains types, c'est très bien par exemple pour les palmiers, des choses comme ça. Ça, ça couvre bien. Mais par exemple, pour juste mettre sur des salades, des choses comme ça, c'est un peu trop lourd. Rien ne vous empêche d'acheter du 17 grammes et de faire une double couche. Comme ça, vous aurez du 34 grammes. Alors les cloches. Les cloches en verre, en plastique, créent un microclimat plus chaud autour des plantes. Elles sont idéales pour protéger les jeunes plants et les légumes fragiles. Les petites cloches, c'est vrai que c'est facile. On met ça vite fait, hop, c'est facile à installer. Alors les tunnels. Les tunnels, ce sont des structures en plastique ou en métal qui permettent de créer un espace protégé plus grand. Ils sont parfaits pour protéger les cultures basses. Alors, structures en métal ou en plastique, oui, parce qu'il existe des petits tunnels. Maintenant, vous savez, des petites grosses cloches, on va dire, en forme de tunnel et aussi en métal. Par exemple, comme les miens, qui sont plus grands, bien sûr. Mais c'est vrai que ça me rend un énorme, c'est vrai que ça continue, surtout nous, chez nous, en Normandie, pour les tomates, tout ça, c'est quand même mieux. Parce que sinon, on n'en a pas beaucoup. Alors les feuilles mortes. Les feuilles mortes constituent un excellent paillage naturel. Elles protègent le sol du froid et apportent de la matière organique. Là, ça va être le moment de les récupérer. Le paillage, donc la paille, je veux dire, la paille est un autre paillage très efficace. Elle protège du froid et retient l'humidité. Alors la paille, le foin, le compost, le compost peut être utilisé comme paillage pour apporter des nutriments au sol et le protéger du froid. Les branchages, les branchages peuvent être utilisés pour créer des brise-vent et protéger les plantes des bourrasques. Alors soit on fait un mur vite fait de branchage, soit on fait un petit muret avec des branchages. Je vous avais fait une vidéo il y a longtemps où comment créer des petites bordures avec des haies vives. Et on faisait ça et c'était vraiment très naturel et très sympa à faire et facile à réaliser. Donc là, ça va être le moment de tailler et tout ça. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo. Vous allez voir qu'elle est très, très intéressante. C'est là que je vais mettre, j'ai mis mon compost là, que je laisse comme ça. Et après je mettrai des fraisiers là-dessous, sous mes pommiers, tout ça. Vous verrez que ça va faire super joli. Alors, comment choisir le bon matériau ? Le choix du matériau dépendra de plusieurs facteurs. La nature des plantes à protéger, l'intensité du froid prévu, la taille des plantes. Alors, la nature. Donc certaines plantes sont plus sensibles au froid que d'autres, bien sûr. L'intensité du froid prévu pour les régions aux hivers rigoureux, protection plus importante sera nécessaire. La taille des plantes. Les cloches sont idéales pour les petites plantes, tandis que les tunnels conviennent mieux aux cultures plus étendues. Donc comme moi j'ai, les petits tunnels lentailles. Si vous n'avez pas l'opportunité de mettre des grands tunnels, les petits tunnels lentailles, ça peut servir de cloche sans problème. Et c'est très facile à installer. Alors, conseil supplémentaire. Mettre en place de la protection avant les premières gelées, bien sûr. Vérifier régulièrement la protection. Enlever la protection les jours de soleil pour éviter la moisissure et la pourriture. Adapter la protection en fonction des conditions météorologiques. Donc ça c'est important aussi. Et surtout, comme je vous le dis toujours, quand on a des tunnels, et bien, aérer. Donc c'est bien d'avoir deux portes à chaque extrémité. Et puis pouvoir lever l'ensemble aussi, c'est ce que j'ai moi. Mais c'est sûr que quand on a deux portes, surtout en hiver, on n'ouvre pas tous, on n'ouvre rien sur les côtés. On ouvre les petites portes quand il y a un rayon de soleil. Et ça permet de faire circuler l'air. Parce que en hiver, même s'il y a un rayon de soleil, il y a beaucoup d'humidité. Et si vous avez des salades, des choses comme ça, c'est comme ça que vous allez attraper l'audium. Parce que les petits champignons vont rester dans le chaud et aussi dans l'humidité. Donc c'est pas bon du tout. Allez, dites-moi vous comment vous faites pour protéger votre potager. Soyez en automne ou en hiver. Et quels sont les matériaux indispensables que vous avez dans vos petits garages, dans vos petits ateliers, dans vos petites cabanes, tout ça. Et bien faites-nous la liste si vous voulez. Et nous donnez des bons conseils pour pouvoir affronter l'automne et l'hiver qui arrivent à grands pas. Allez, à la prochaine. Passez une excellente journée. Salut, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada